bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec c'est l'été le printemps l'automne l'hiver peu importe voici une machine à glaçons pour avoir des glaçons au moment où vous préférez pour faire simplement un lit pour mettre vos huîtres à la nouvelle année à la noël simplement vous faire un apéritif un granita pour les enfants une machine à glaçons à faire ça chez vous c'est absolument génial super simple d'utilisation alors on va répondre rapidement à quatre grandes questions qu'est l'eau faut-il mettre dedans combien de glaçons on peut mettre dans un réservoir comment entretenir sa machine est également combien de temps faut-il encore la machine est à zéro pour avoir son premier glaçon alors qu'est l'eau faut-il mettre de l'eau filtrée mettez de l'eau que vous buvez bien évidemment ce sont des glaçons donc mettez de l'eau filtrée si vous en avez envie si vous mettez de l'eau du robinet où il ya plein de calcaire de lambe et vous aurez des glaçons avec plein de calcaire donc c'est relativement simple vous avez un niveau maximum et surtout en fait quand vous venez introduire le bac et qu'il vient se bloquer dedans éviter que l'eau vienne simplement toucher le bac tout simplement donc comment faut-il faire je vous montre vous avez donc à l'intérieur une petite pompe qui vient aspirer l'eau donc tout simplement vous mettez l'eau dedans combien de glaçons peut-on mettre dans ce réservoir j'ai compté entre 100 et 110 glaçons faut savoir que quand la machine a rempli son bac la machine simplement s'arrête donc il faut pas se tracasser c'est extrêmement simple alors la machine ici est à zéro on vient de la brancher quand vous appuyez sur power vous avez plusieurs sélections tout d'abord large ou small donc l'âge de ce mot de petits glaçons grands glaçons la machine vous indique s'il faut rajouter de l'eau aussi simplement le bac à glaçons est plein donc c'est tout il n'y a strictement rien à faire quand la machine est à froid comme elle est maintenant il faut entre 7 et 9 minutes pour avoir son premier glaçon donc simplement vous l'avez à zéro on va simplement attendre le premier glaçon les premiers glaçons viennent de tomber ce sont les tout premiers donc ils sont un tout petit peu plus fin voyez que la pelle arrive en dessous regardez voilà alors les premiers effectivement sont un peu plus fin on sait pratiquement les briser à la main ça fait des petits glaçons voilà on a six glaçons pour les tous premiers si vous avez envie on peut sélectionner des plus larges directement sans couper la machine vous les sélectionnez et donc on va attendre la deuxième partie ça va aller beaucoup plus vite puisque maintenant la machine est déjà chaud donc ça va aller un petit peu plus vite voilà l'eau se vide qui a servi à faire des glaçons voyez déjà que à la deuxième fois c'est beaucoup plus impressionnant il ya beaucoup plus de glaçons car la machine est déjà vraiment elle est déjà vraiment prête elle est le compresseur est prêt donc voici la taille des glaçons un petit peu plus gros et donc voilà vous avez vu les glaçons alors l'entretien c'est très rapide tout d'abord quand le bac est vide ici à l'intérieur là où vous mettez l'eau il vous suffit simplement de le nettoyer avec un chiffon doux c'est extrêmement simple faites le régulièrement pour vidanger votre machine pas besoin de la sortir complètement de la retourner vous avez simplement une petite vidange par en dessous comme vous mettez de l'eau à l'intérieur évidemment il faut de temps en temps la détartrer alors c'est très simple vous mettez un petit peu de produits un détartrant pour percolateur par exemple vous pouvez trouver ça en magasin un petit peu d'eau vous allumez la machine vous attendez que la machine pompe l'eau mais qu'elle ne commence pas à faire des glaçons vous attendez une petite minute et vous coupez la machine et l'eau revient dans le premier bac ce petit système d'aspiration permet vraiment la petite pompe de se nettoyer au niveau du calcaire après évidemment vous vidanger de nouveau et vous rincez abondamment après c'est reparti pour des nouveaux glaçons merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à cette machine à glaçons domo déo 9200 ib plus d'infos sur notre site de vente en ligne ou tout simplement en magasin c'est toujours sympa de passer nous voir on a nos vendeurs je suis là aussi on vous donnera tous les renseignements nécessaires abonnez-vous c'est super bien laisser des commentaires youtube facebook pinterest et instagram et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao